Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais faire la vidéo suite de... Il sera ouvert à la discussion avec une tête comme ça, comment discuter ? Alors, ça s'appelle donc comment discuter après une querelle. Donc voici mon sujet, comment discuter avec une querelle même quand il a une tête comme ça. Parce qu'il se peut qu'on soit dans un mode frustration, c'est-à-dire vraiment... Allez hop, je vais faire comme ça et plutôt comme ça. Et madame, même chose, parce que même s'il y a eu excuse, si vous voulez, on n'a pas forcément fait partir la colère. Donc déjà, il s'agit de trouver une activité commune dans laquelle les deux vont vraiment se détendre. Proposition, vous pouvez être assez, comment dire, créative, inventive. Une petite lettre, signée à 15h, à lundi, je t'attends. Vous vous préparez à avoir une discussion ? Chic, je n'ai pas l'intention de laisser ça comme ça. Et puis lui, il dit, ok, vous envoie des fleurs, c'est super. Et là, question qui dit quoi ? Si vous allez à ce rendez-vous dans l'unique but de régler vos comptes, ce n'est pas la bonne intention. Il ne s'agit pas d'un règlement de compte, il s'agit de se retrouver après la querelle. Donc, de retrouver l'énergie dans laquelle vous êtes une fois que les deux se sont connectés, on va dire, à leur enfant intérieur, mais dans une activité commune. Donc, si vous aimez le cinéma, vous y allez. Si vous n'aimez pas le cinéma et que vous d'habitude vous l'accompagnez pour le faire plaisir, ce n'est pas la bonne activité. Voilà. Qu'est-ce que je dis ? Et bien là, vous le laissez parler, hein, vous n'avez pas de mauvais esprit, vous n'avez pas à me rajouter pour une fois. Vous le laissez parler, il va parler, parler. En général, ils aiment parler, voilà, de ce qu'ils ont réussi, de leurs compétences. Et à un moment donné, vous allez exposer votre point de vue. J'ai bien exposé son point de vue, pas besoin d'avoir raison. Parce qu'il se peut qu'il ne comprenne pas, qu'il ne soit pas d'accord. Par contre, c'est votre point de vue, donc c'est mon dernier mot. Vous pouvez lui répéter deux fois votre point de vue dans la soirée. Et puis après, vous laissez les choses faire. À bientôt !